Bonsoir, il y a quelques années de cela, il nous offrait Tapis Rouge, sa première production. Et il est de retour avec un titre qui marche super bien auprès de ses fans et auprès du public aussi, qui s'appelle Juscalo. Lui c'est Officier Bang. Comment allez-vous ? Très bien Serge. Ça va bien ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à AfroNight. Le plaisir est pour moi. Comment Benga Kibeti devient-il Officier Bang ? Benga Kibeti devient Officier Bang, c'était dans les années collège en fait. Et il s'est trouvé que dans ma cité, il y avait un toaster qui s'appelait Pablo Master. Et il y avait des moments où on se mettait dehors, on sortait les matos et tout ça. Les sound system. Les sound system. On répétait pour les sound system en fait. Et puis j'ai intégré le groupe, on travaillait ensemble, on collaborait et puis on faisait les sound system. Alors justement, Pablo Master, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous ? Pablo Master c'est un mentor, c'est une personne qui m'a mis un peu les pieds dans les triers. Alors avant cette rencontre, est-ce que vous vous intéressiez à la musique ? J'aimais beaucoup déjà la musique. Vous l'écoutez simplement, mais vous ne vouliez pas. Est-ce que vous rêviez de devenir artiste ? C'était déjà un rêve depuis le plus jeune âge. Donc j'ai rêvé d'être artiste. Et puis vu que j'avais déjà des gens dans la fréquentation, j'ai fréquenté un peu les musiciens et tout ça. C'est pour ça. Et c'est comme ça que vous intégrez le milieu artistique. Mais dans quelle ambiance musicale vous avez grandi ? Rap, reggae, voilà. Rap, reggae, on appelle ça hip-hop. Et ce sont des rythmes que vous découvrez en France ou que vous connaissiez déjà chez vous en RDC ? C'est des rythmes que j'ai connaissé déjà en RDC parce que l'hip-hop c'est l'Afrique. Donc je connaissais déjà en RDC. Et puis après en venant ici, j'ai apprivoisé, j'ai côtoyé des artistes. Et puis j'ai découvert un peu d'autres univers musicals. Est-ce qu'en Afrique déjà, est-ce que vous pensiez musique ? En Afrique, on pense musique parce qu'en Afrique, on chante. Donc quand vous étiez là-bas, est-ce que vous pensiez devenir musicien ? Pas trop. J'avais envie de devenir docteur. Donc après, au fur et à mesure du temps, je suis tombé amoureux de la musique. Vous êtes tombé amoureux de la musique. La rencontre avec Pablo Master a été une rencontre déterminante. Quel a été votre parcours au sein du Youth Man Academy ? Mon parcours était, on travaillait tous ensemble, c'était une équipe. Il y avait les tontos David, il y avait les princesses Erika aussi travaillent en aval avec Pablo. Il y avait pas mal de gens. C'est là-bas que vous avez appris à toster ? J'ai appris à toster là-bas parce qu'il y avait aussi des Jamaïcains qui venaient de temps en temps. Donc il y avait des échanges culturels. Vous n'avez pas voulu imposer le Ndombolo à tout le monde, venant de la RDC ? Je dirais, beaucoup de gens ne vont pas me croire. En fait, je suis parmi les premiers qui ont amené un peu le rythme guitare africaine, surtout congolaise, dans les house, dans pas mal de musiques. Alors comment vous vous définissez en tant qu'artiste ? Vous êtes un artiste hip-hop, un artiste de variété, un rappeur. Comment vous vous définissez ? Je suis avant tout un rappeur, mais je reste artiste. Un artiste peut tout faire, un artiste peut faire du rap, peut poser sur le rock, peut poser sur tout genre de musicaux. On va maintenant entendre une chanson de vous, un des premiers titres que vous avez proposé, qui s'appelle tout simplement La Musique. Aujourd'hui, une élastique rythmique, dynamique, poétique, dramatique. Elle ne s'avère aromatique, reboutée aux quatre côtes de l'Afrique. Elle fait de moi un phénomène spécifique, inspire des faits véridiques et machiavériques. Elle dénonce des abus de tous les flics. Ma musique swing à des fanatiques, des publics et plein de techniques et des tactiques. Quelques pages, il suffit de faire exprimer notre rage. La musique est mon seul bagage pour le passage des bons messages. Pour les dénoncer, n'il besoin d'être un sage. Mais au jazz, jazz, rap, pas sans dépasse. Elle vibre comme un hommage à tous ceux qui ont les galères de l'esclavage. Pour le respect de la musique. Oh ma musique, oh ma musique, pour le respect de la musique. Ma musique est pédique, ma musique est sadique. Ma musique est érotique, mélancolique, nostalgique. Ma musique est big, lyrique, véridique. Ma musique est au zénith, elle fait danser toute la république. J'aime bien la musique, donne-nous ça là. J'aime bien la musique, je sais que tu kiffes ma musique, you know. J'aime bien ta musique, donne-nous ça là. J'aime bien ta musique, oh oh. Elle chante l'amour et le désespoir. Elle chante la mort et l'espoir. Elle chante la souffrance et la douleur. Elle chante des rires et des pleurs. Elle chante la joie et la peine. Elle chante la dignité et la paix. La musique donne des frissons, des pulsions. J'aime bien, j'aime bien ta musique, oh oui. Je sais que tu kiffes ma musique, voilà. Donne, donne-moi ta musique, oh oui. Donne-moi ta musique. Vas-y, tiens, tiens, prends ma musique. J'aime bien la musique, donne-nous ça là. J'aime bien la musique, oh oui, oh oui. C'est une fusion de plusieurs rythmes musicaux là. Il y a du jazz, il y a du blues, il y a du pop. En tout cas, c'est une très très belle chanson. Et qui l'a produit d'ailleurs ? Ça, le son a été composé par AfoMond AF, Hypnose Prog. Alors où vous situez ce titre-là dans votre carrière ? Ce titre-là, c'est une carte de visite pour moi. C'est pour présenter un peu aux gens que je peux faire ça, je peux faire aussi autre chose. C'est vrai qu'il y a eu le son de système, mais le son de système, ce n'est pas des studios. Le son de système, ce n'est pas des studios. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre première expérience en studio ? En studio, écoutez, au début, parce qu'on avait un studio, l'Académie avait un studio, donc je voyais déjà des gens faire. Donc je me suis dit, bon, quand on m'a donné la chance, j'ai épaté. Vous êtes parti sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans. Vous dites que vous avez été culturellement choqué. Qu'est-ce qui vous avait choqué à cette époque ? Quand tu arrives en France, tu quittes le show et tu arrives dans un pays de froid, au pays de fromage. Donc quand tu arrives, tu sens le froid et puis tu vois la culture, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui était différent ? Qu'est-ce qui était différent ? Tant que vous aviez déjà les sons qui partaient d'ici, les gens avaient les sons qui venaient de l'Afrique aussi. Qu'est-ce qui était différent ? Ce qui est différent, c'est plus la vitesse. La vitesse où vont les choses. Dans la technologie, dans pas mal de choses, c'est ça qui est différent par rapport à chez nous. Et être auprès de Pablo Master, ça vous a vraiment donné envie d'aller de l'avant ? Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Pablo Master ? Pablo Master, c'est comme un frère, c'est un grand frère. C'est une personne qui m'a beaucoup conseillé. Donc voilà. Il y a des gens qui ont été importants pour vous dans cette carrière. Je pense notamment à X-Day Jazz. Qui est-il et comment vous vous rencontrez ? X-Day Jazz, c'est aussi un ami, c'est vraiment un frère, c'est un compère. Donc on s'est rencontré comment ? Il venait chez nous, lui il habite à Bourges. En fait, il venait à Paris pour travailler un peu la musique. Et on répétait souvent ensemble. C'est par là qu'est née cette amitié un peu qui est forte. J'aime bien quand vous dites, il venait à Paris pour travailler la musique. Quel est l'emploi du temps d'Officier Bang pour ses productions musicales ? Officier Bang travaille en plein temps. Donc tout le temps, je travaille pour amener ce genre de son que vous venez d'attendre. La musique, il faut travailler. Vous voyez, il y a des sonorités différentes. Il y a du jazz, il y a du blues. Et puis à un moment, j'amène un peu la guitare africaine dans la house. J'amène un peu, donc j'essaie de créer un style un peu particulier. – Parce que chaque fois que vous êtes dans les sons, vous êtes dans les sons à la recherche de l'originalité. – Tout à fait. – Qu'est devenue l'Académie ? – L'Académie est toujours là. Vous voyez, tout le monde se disperse un peu pour chercher un moyen de se propulser par soi-même. Parce que voilà, on a appris… – Mais l'Académie existe toujours. – Ah, oui, bien sûr. – Est-ce que vous accueillez des… Est-ce que l'Académie accueille encore des jeunes, des personnes qui veulent faire de la musique ? – Ceux qui veulent faire de la musique, on est ouverts pour eux, on est là pour eux, donc on les attend, donc voilà. – Et X-Jazz et vous, vous avez une relation particulière. Vous travaillez beaucoup ensemble. – On travaille beaucoup ensemble parce que la musique, il faut s'attendre. Il faut s'attendre, il faut… – Il faut avoir un bon feeling. – Un bon feeling, un bon style. Il faut se compléter parce que la musique, il faut être complémentaire. Donc voilà. – Alors, sur le titre qu'on va entendre tout de suite, Madhiva, qui invite qui de vous deux ? – Oh, personne n'a invité personne. C'est un feeling en fait. C'était une chanson que j'avais à l'époque. Et on arrive en studio pour faire notre premier single avec X-Jazz qui s'appelait « Donne-moi des styles ». Donc on arrive en studio, on a fait « Donne-moi des styles ». Et puis on a fait un morceau « Zouk » avec Ange Boston. Et on arrivait, on ne savait pas quoi mettre là-dessus. Bon, j'ai écouté la musique, j'ai dit, bon, j'ai un morceau à proposer, Madhiva bien-aimé. Et puis j'ai donné le refrain à Rydie Ribert, qui est un grand artiste de la Guadeloupe. Il a chanté et puis on l'a interprété. Ils ont interprété. – Et vous avez chanté ensemble. – On a chanté ensemble. – Madhiva. – Voilà. – Sous-titrage ST' 501 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 Donc là encore, on essaie de mettre ça encore plus haut parce qu'on est devenu beaucoup plus mûrs, on a pris de la maturité. – X-Jazz travaille toujours avec vous ? – Toujours, toujours, c'est un frère, c'est un compère, donc on est toujours ensemble, donc on travaille ensemble. On a un projet qui va venir, un single aussi ensemble, j'ai pas mal de projets, j'ai un projet aussi d'un million de femmes qui va venir avec DJ Will. – Un million de femmes, justement, qu'est-ce que c'est ? – Un million de femmes, c'est un single avec qui j'ai travaillé, avec DJ Will, donc ça va sortir aussi dans le mois à venir. Donc un million de femmes, c'est beaucoup de femmes, mais c'est une femme. Donc quand je dis beaucoup de femmes, ça peut être ma femme, ça peut être votre femme, donc ça empêche un homme d'aller ailleurs. Donc sa femme représente tout pour… – Ah donc sa femme, en elle seule, c'est un million de femmes. – Un million de femmes, voilà. – Donc c'est prenez la fidélité, l'amour, c'est ça. – Ok, Officier Bang, alors c'est nouveau, ça date d'il y a quelque temps tout de même, c'est la dernière production que vous avez faite, c'est le dernier single, avant un million de femmes, tout en rappelant que cette chanson que vous allez entendre, amis téléspectateurs, va figurer sur la compilation, comment s'appelle cette compilation ? – La compilation s'appelle Top Star. – Top Star, volume 2, c'est bien ça. Jusqu'à l'aube, Officier Bang. – Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. 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 – Saute sur saute, bloc ton froc, ma musique est une brogue, moi le haut commandement, je suis au top. C'est pas de la pop, ni e-rock, mais un mélange de hip-hop. Vas-y, viens, danse avec moi, sors-moi toutes tes parcs, sors-moi toutes tes méthodes. – Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. – Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. – Ce soir, faut que tu chopes, faut que tu t'achoppes, on faut que les filles et puis tu développes. Tu as la mode, tu connais le code, la tchate en stock, c'est toi le toque. – Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. – Ce soir, c'est la fête. – Flavien qui bête. – La fête. – Ah ouais. – On va te swinguer. – Balobi, Balobi. – La fête. – Papi des Blaménil. – C'est la fête. – Et pas moi à Fomonga. – La fête. – I te judge, ma maman. – On va te swinguer. – La fête. – Oh, 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 oh. – Papa, pofiche. – Boia. – Hé, hé, hé. – Mama, ma jazz. – Boia. – Boia, morto, binai. – Ma katja, movei, mai. – Ya bana, ipo, pape, na pari. – Hu, hu, hu. – 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 Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. 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 – Hé, hé, la fête commence, il y aura des satisfaites, tout pour faire la fête. – Jusqu'à l'aube, je sens ma barre de fer qui frère. – Celle du vestiaire, sa porte qui me frère. – La misère, mes pulsations montrent comme une monde fière. – Hé, les go, faites par les fiers, faites sauter les jartières. – Ces corps qui se déchèlent, il y aura matière. – Mais Timal déboule pour ouvrir le bal. Normal, on s'en garde dans une lille infernale avec nous, ça va être capote, rhum, chambre. Les saumons craquées, oh, les saumons craquées, ah, ah. – Si mal, regarde-nous ça, contre ça, coupez ça, coupez ça, officiers jazz. – Ce soir, c'est la fête, la fête, en Afrique, on va tout swinguer, la fête, en Guadeloupe. – Ce soir, c'est la fête, la fête, en Martinique, on va tout swinguer, la fête. Jusqu'en aube, bébé, jusqu'en aube. Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube 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 Jusqu'à l'aube Ce soir c'est la fête, la fête On va tous ringuer, la fête C'est la fête, la fête, on va te swinguer, la fête, jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, une chanson qui donne envie de danser, ça fait bouger. Et vous êtes toujours avec votre... X de jazz. X de jazz. Alors, quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec le milieu de musiciens congolais ici en France ? Parce que là, c'est la guitare de Dali Kimoko. Voilà, des Dali Kimoko, l'ex-musicien, guitariste de Pépé Calé. Le rapport, tout se passe bien. On se croise souvent, on répète de temps en temps ensemble. Mais malgré que je fais de la musique hip-hop, on se voit, on répète ensemble. Vous discutez de tout cela. De tout. Et il y a un public au Congo aujourd'hui chez vous qui a accueilli vos premières productions. Bien sûr. Qui vous soutient. Bien sûr. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui m'appellent de là-bas aussi. Et voilà, donc je reçois des coups de fil un peu de partout. Officier Bang. Voilà, c'est un nom à retenir et c'est un artiste aussi à suivre. On va rappeler la sortie de la compilation. C'est pour ? Ça, c'est pour le mois d'avril. Et puis, un million de femmes. Un million de femmes. Ça va venir juste trois mois après. Trois mois après. Voilà. Et puis l'album lui-même. L'album, il va venir au mois de décembre. Au mois de décembre. Voilà. Décembre 2019. Décembre 2019. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas un spectacle prévu ? Il y a un spectacle qui est prévu. Ça va être à Bourges. Voilà quoi. Ah, c'est Issy Jazz. Voilà. Celui qui va me tenir au courant par rapport à ça. Par rapport à la date. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. On va maintenant faire ce qu'on appelle ici notre face-à-face. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. On est là. Officier Bang, tout officier que vous êtes, est-ce que vous avez déjà pleuré pour une femme ? Pleuré pour une femme ? Non, 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 ça n'est pas arrivé. Non, ça ne peut pas arriver à un officier, ça ? Non, ça ne peut pas arriver. Un officier reste un officier. Quel est l'instrument musical que vous souhaitez maîtriser ? La guitare. Ah, vous aimez la guitare ? J'aime beaucoup la guitare. Donc, vous apprenez ? J'apprends, j'essaye, mais je n'arrive pas à jouer. On va insister. Le surnom que vous portiez quand vous étiez petit ? Ben, Bélichaga. Bélichaga, qui voulait dire quoi ? Parce que j'aimais beaucoup un joueur de football qui s'appelle Kaloucha, donc ils m'ont surnommé. On vous a donné un peu comme ça. Vous avez fait aussi du foot ? Un peu. Un peu. L'événement qui vous a le plus marqué depuis le début de l'année 2019 ? Ben, dans ma vie interne. Dans la vie, artistiquement ? Ben, il est interpellé par Pascal Negre. Voilà. Un grand monsieur de la musique. Un grand monsieur, oui. Il vous a interpellé, il y a des projets en commun ? Il y a des projets, peut-être que ça dépend de ce qu'il va nous proposer en fait. D'accord. Quelle est la tenue portée par une femme qui vous met dans tous vos états ? Oh là là ! Oui. Tout, hein ? Ça peut être une robe, ça peut être une jupe. Un jean ? Un jean. Tout vous interpelle ? Tout. Attention à vous alors. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire de la musique ? Qu'est-ce qu'il y a de beau à chanter ? Ce qu'il y a de beau, c'est l'envie de chanter, la voix, les sonorités, voilà. Et le plaisir que cela procure aux gens aussi. Voilà. Merci beaucoup, officier Begne, d'être venu jusqu'à nous. J'aime à le dire, ne soyons plus indifférents vis-à-vis de nos cultures et de ces acteurs et actrices. Pour moi, vous faites partie justement de ces acteurs-là que nous soutenons. Merci. Et puis, comme on dit, un bon vent, on croise les doigts pour le succès de toutes vos productions à venir. On attend un million de femmes. Un million de femmes, merci beaucoup. Et vous serez encore le bienvenu sur ce plateau. Merci. Sabir Gaïb, Carol Martinez-Uli, Charles Cerrito, votre serviteur. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie d'Officier Begne et aussi en votre compagnie. Merci d'être de plus en plus nombreux. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada